... Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire et la question du jour. Quel rôle l'école joue-t-elle dans l'éducation physique de nos enfants ? On en parle tout de suite avec nos invités. C'est un témoignage choc, celui d'un professeur de français qui est alerte sur la montée de l'islamisme à l'école. Avec l'auteur et journaliste Karina Zopardi, il publie « Ces petits renoncements qui tuent ». Karina Zopardi sera avec nous pour en parler dans un instant. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le grand JT. Cette semaine, on leur a demandé quel sport ils pratiquaient. Mais tout de suite, on retrouve Mickaël Dorian pour l'actualité en bref. ... Bonjour Virginie, bonjour à tous. On démarre avec le prix Goncourt des lycéens. La liste 2022 des ouvrages sélectionnés a été dévoilée cette semaine. Ce prix permet aux élèves d'une cinquantaine de classes de découvrir et lire l'intégralité des romans de la rentrée littéraire figurant dans la sélection de l'Académie Goncourt. Les lycéens ont donc à partir de maintenant deux mois pour lire les romans avec l'aide des enseignants et désigner leur tiercé des livres gagnants. Le futur lauréat ou la future lauréate du prix Goncourt des lycéens sera désigné au mois de novembre. 70 enfants victimes d'une intoxication alimentaire, ça s'est passé dans le 10e arrondissement de Paris. Ces enfants des écoles maternelles et élémentaires Louis Blanc ont été pris de vomissements une heure après avoir été déjeunés à la cantine. Une trentaine d'entre eux ont été conduits dans les services pédiatriques d'hôpitaux parisiens de Montreuil et de Neuilly pour surveillance. Dans le reste de l'actualité, cinq écoles pour filles ont rouvert dans l'est de l'Afghanistan, jusque-là bannies par les talibans qui leur avaient interdit de suivre les cours. Elles ont, contre toute attente, obtenu gain de cause auprès des responsables provinciaux. A plusieurs reprises, le gouvernement avait répété que l'interdiction pour les filles de suivre des cours du secondaire n'était liée qu'à un problème technique et que les cours reprendraient une fois que le programme scolaire aurait été réadapté au précepte islamique. En l'absence de décision officielle, les filles avaient pris les devants et demandaient la réouverture de leurs établissements. Et puis on termine avec la disparition hier de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans, une reine qui a traversé les époques et même les plus sombres de notre histoire. En 1940, alors âgée de 14 ans, la toute jeune princesse Elisabeth a été prononcée, son tout premier discours radio sur la BBC, un message dans lequel elle s'adresse aux enfants britanniques contraints de fuir l'Angleterre en raison de la guerre. Elle compare leur situation à celle d'autres enfants dans le monde, une façon de rappeler que l'enfant réfugié d'où qu'il vienne est universel. J'ai l'impression de m'adresser à des amis et des compagnons. C'est de cette façon qu'elle démarre son discours, dont voici un court extrait. Le tout premier discours de la future reine Elisabeth II sur la BBC, c'était en 1940. Et voilà pour l'actualité, Virginie. Merci Mickaël. La pratique du sport est-elle une nécessité ? Alors que la crise sanitaire frappe les plus fragiles et que la sédentarité gagne du terrain, le développement du sport à l'école constitue un véritable enjeu de santé, d'épanouissement, d'égalité aussi et de réussite pour les élèves. On en parle tout de suite avec nos invités. Et voilà pour en parler justement, je suis ravie d'accueillir Cécile Rillac. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir dans le Grand JT. Vous êtes députée de la majorité du Val d'Oise, spécialiste des questions d'éducation, puisque vous êtes principale adjointe d'un collège, mais également professeure d'EPS, ancienne professeure d'EPS. Ravie de vous accueillir également, Maxime Sauti. Vous êtes un habitué du Grand JT. Vous êtes professeure agrégée d'éducation physique et sportive. Alors vous avez compris, on va parler sport aujourd'hui, en particulier sport à l'école. Après une paralysie générale de la société due au Covid, et donc un arrêt brutal du sport pour beaucoup d'étudiants qui ne pratiquaient qu'à l'école, puisqu'il y a encore des enfants qui ne pratiquent que le sport à l'école, en tout cas vous allez me le dire. Le nouvel enjeu est-il de les faire revenir justement à la pratique du sport de manière régulière ? Cécile Rillac. Ah oui, ça fait partie des objectifs. Pendant le Covid, on a bien vu que les enfants et les adolescents ont vraiment pâti de l'enfermement. Et derrière, pendant les 18 mois où il y a eu des restrictions sur l'accès aux pratiques, et particulièrement aux pratiques sportives, eh bien ça a créé des situations de manque, et on pourrait même dire un mal-être de notre jeunesse. Et justement, le sport, la pratique physique, à chaque fois vous verrez que j'utilise toujours bien les deux mots en tant qu'ancienne prof d'EPS. Eh bien la pratique physique et sportive, c'est bien deux choses différentes. C'est ça avec Moïcine Soutier, on en a souvent parlé. On en a souvent, voilà, je pense que vous êtes très au fait, c'est très important de le dire. Alors précisez votre point de vue là-dessus, parce que le sport, effectivement, la pratique physique, c'est pas exactement le fait. Il y a par exemple ce qui a été fait pendant le Covid, et là vous pourrez peut-être confirmer, mais moi ce que j'ai vu dans ma circonscription, dans mon département, c'est des enseignants d'EPS, mais aussi des professeurs des écoles, emmener leurs élèves à l'extérieur, pour pouvoir simplement leur faire pratiquer, non pas un sport parce qu'ils ne pouvaient pas, pas de jeu de ballon, pas de jeu de contact, mais par contre, simplement, là où il y avait un parc, là où il y avait une forêt à proximité. Un exercice physique, c'est-à-dire, voilà, simplement retourner. J'ai même vu des professeurs des écoles se remettre à la marche, c'est-à-dire faire déambuler dans les rues, simplement pour pouvoir aérer l'esprit de leurs élèves, parce que confinement, les enfants se sont aussi beaucoup tournés vers les écrans, donc beaucoup d'immobilité, et donc je pense qu'il faut aujourd'hui, en effet, que nos enfants retrouvent ce goût, ce goût de jouer, de bouger. Sentiment partagé, Maxime Slotty ? Ah oui, tout à fait, on ressort d'une période où il y a une grosse sédentarisation des élèves, avec des élèves qui ont bougé de moins en moins, qui ont eu de moins en moins accès, bah oui, au club sportif, avec des profs d'EPS, des professeurs des écoles qui ont beaucoup bricolé pour trouver des nouvelles manières de les faire bouger avec les contraintes qui étaient les nôtres. Donc oui, des élèves qui, donc là, très peu d'élèves ont eu une pratique sportive l'année dernière, quand on sonde un peu auprès des élèves, il y en a très peu qui sont inscrits dans un club, qui ont cet automatisme pour l'inscription dans un club, alors qu'avant, il y en avait quand même beaucoup plus. Des élèves qui ont une condition physique qui est quand même assez faible par rapport à ce qu'on pourrait attendre, quand on fait des tests en sixième, ne serait-ce qu'en demi-fond, sur les courses d'endurance, c'est des élèves qui s'arrêtent souvent, c'est des élèves qui sont vite essoufflées, il y en a beaucoup qui sont persuadés d'être asthmatiques, donc voilà, il y a des choses qui... Alors justement, on va parler des enjeux de pollution, ils ont une santé alimentaire aussi, parce que c'est vrai qu'il y a de vrais enjeux, tout est assez lié finalement à la pratique du sport, mais quand vous les sentez sédentaires, effectivement, alors dû au Covid, mais peut-être dans leur pratique finalement quotidienne, même avant le Covid, ça veut dire quoi ? Ils sont demandeurs quand vous leur proposez de bouger ? Alors après, ça dépend des profils des élèves, ça dépend de ce qu'on leur propose, c'est pas forcément spontané, après on a en tant que professeur d'EPS, en tant que professeur des écoles, des compétences qui nous permettent justement de mobiliser tous les élèves en fonction de leurs besoins, parce qu'on individualise beaucoup, et en fonction de leurs besoins et aussi de leurs appétences, en fonction de ce qu'ils aiment faire, donc non, c'est pas spontané particulièrement, mais on arrive quand même toujours, parce que ça reste quand même des adolescents, ça reste des élèves sur lesquels, il y a des leviers sur lesquels, des leviers à soulever, donc on arrive quand même à les faire bouger, mais on sent qu'il y a du travail. Bon, alors en tout cas, là, ils n'ont plus le choix, puisque ça y est, le gouvernement l'a acté, 30 minutes de sport par jour, obligatoire en primaire, ça y est, est-ce que c'est vraiment appliqué, depuis cette rentrée ? Je pense que ça ne va pas être vraiment appliqué, déjà parce que dans certaines écoles, il y a des difficultés d'organisation, lorsque vous avez des écoles, moi je suis dans un département, l'un des rares départements, qui est encore en augmentation démographique scolaire, je suis au département de Val-d'Oise, le plus jeune de France, donc oui, moi j'ai encore des ouvertures de classe, j'ai des écoles qui se construisent, Il y a des classes de combien d'élèves, à peu près ? Dans certains endroits, en primaire, on est à 28, 29 dans les classes de, on va dire, de cycle 3, puisqu'on essaye partout d'avoir, dans les classes du cycle 2, alors pour parler cycle 2, CP, CE1, CE2, plutôt CP, CE1, donc des classes à 24, donc on a quand même des effectifs, chez moi, qui sont très élevés, et donc, pour pouvoir faire organiser 30 minutes de pratique physique par jour pour chaque élève, les équipes pédagogiques ont dû s'organiser de manière à ce que ça puisse se faire dans une proximité. Lorsqu'on est dans une zone urbaine, comme chez moi, à certains endroits, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas justement de parc ou de bois accessibles qui permettent aussi... Donc ça demande une certaine organisation. C'est ça, on le savait avant. Voilà, on le savait avant. Mais maintenant, moi j'ai vu des trucs géniaux. J'ai vu par exemple la cour de récréation, des réaménagements avec le soutien des élus locaux, de pouvoir créer des espaces pour jouer, mais pour jouer d'une manière organisée, d'une manière pilotée par un enseignant. Donc il va y avoir la zone basket, peut-être... Oui, mais ça ne rentre pas dans le cadre de la pratique de l'EPS. Et dans ces cas-là, justement parce que l'équipe pédagogique l'a intégrée, ils ont organisé leur temps qui fait qu'en étant sur les cours, sur les temps de récréation, qui débordent en amont, en aval de ce temps, il puisse y avoir justement des temps de pratique un peu dirigés. J'ai vu aussi beaucoup de cours d'école avec, vous savez, dessiner au sol des jeux, mais des jeux qui obligent à une certaine motricité. On va reparler de la marrelle, mais on va parler aussi... Donc voilà, il y a une organisation. Les équipes pédagogiques, depuis que ça a été annoncé, puisque ça avait été quand même annoncé sous l'ancien gouvernement, on sent qu'il y a eu une réflexion de fait. Alors vous me devancez justement, je ne comprends pas très bien, ça avait déjà été annoncé, donc on avait le temps de s'organiser. Et pourquoi tout d'un coup, on se dit... Est-ce que vous rejoignez justement Cécile Rillac, Maxime Scotty, sur le fait que c'est difficile de l'appliquer complètement ? Alors difficile, mais totalement. Mais il y a plusieurs choses sur lesquelles je dis que ça fait quand même plusieurs années quand même qu'il y a trois heures d'EPS qui sont prévues par semaine pour les élèves et qui ne sont pas tenues par les enseignants, par manque de moyens matériels, par manque de formation aussi, par un sentiment de compétence souvent inférieur des enseignants des écoles. Donc trois heures d'éducation physique qui ne sont pas tenues. Et là, on leur demande de rajouter 30 minutes de sport ou d'activité physique, enfin on l'appellera comme on voudra, par jour. Donc on rajoute 30 minutes en plus par jour à un emploi du temps d'un élève qui est chargé, alors même qu'on avait déjà du mal à faire rentrer les trois heures d'EPS. Et après, moi, quand vous me dites... Mais vous ne le percevez pas comme quelque chose de positif pour les élèves ? Le problème, c'est que c'est positif pour les élèves. Si on travaille sur ce qui est déjà présent, sur les trois heures d'éducation physique et qu'on le renforce pour leur donner le goût, mais moi, qu'on prenne sur du temps récréatif de l'élève, de dire qu'on va intégrer finalement ces 30 minutes d'activité physique sur les 30 minutes. Mais c'est du récréatif, c'est un moment... Enfin, il va falloir penser à les laisser tranquilles un peu ces élèves-là. Ils ont un quart d'heure pour souffler entre les cours, mais laissons-les. S'il y en a un qui a envie de lire plutôt que de courir, mais qui lise... Déjà que les rythmes scolaires sont extrêmement chargés. Nos enfants se réveillent à 7h du matin et rentrent à la maison en général très tard. Alors, une remarque, c'est que... Et c'est vrai que je l'ai entendu de beaucoup d'enseignants, c'est... Vous avez utilisé le mot « ajouter ». Et en fait, dans l'esprit initial, ce n'est pas ajouter. Parce que là où votre analyse est exacte, c'est que déjà, il y avait 3 heures d'EPS et déjà, les 3 heures d'EPS n'étaient pas, de toute manière, forcément faites. Là, vous vous rejoignez là-dessus. Là, on se rejoint. Et donc, les 30 minutes par jour ne sont pas en fait ajoutées aux 3 heures. C'est une manière aussi d'obliger déjà à faire ce minimum qu'étaient ces 3 heures d'EPS. C'est de la réorganisation d'EPS. Moi, j'avais justement été un petit peu surprise en discutant avec un enseignant qui, par rapport à la piscine, qui me disait « Ben oui, si jamais on m'enlève ma piscine pour pouvoir fermer 30 minutes, c'est... Je ne veux pas. » Et hors de question de supprimer des programmations qui étaient déjà dans les programmes aux élèves. Donc, les 30 minutes, c'est découper le temps de l'enfant pour qu'en fait, il puisse avoir une pratique quotidienne, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, je modifie aussi le rythme. Et là où il y a des... les programmations de la natation pour les primaires, là où il y a des associations sportives qui interviennent ou des communes qui ont des intervenants sportifs qui interviennent, on ne touche pas. Les 30 minutes, elles sont dans ces cas-là comptabilisées. Vous validez ? Oui, pourquoi pas dans l'intention, pourquoi pas... Mais à la limite, on en arrive à une programmation d'EPS, on pourrait dire d'EPS qui est un peu forcée puisque c'est 30 minutes par jour. Mais on en est aussi... On en arrive à une simplification de ce qu'est le contenu en EPS puisqu'on en arrive à se dire qu'il faut 30 minutes d'activité physique par jour. Peu importe l'activité physique, même, apparemment, la tenue sportive n'est pas obligatoire. Donc, on en arrive à retirer tout ce qui est culturel et tout ce qui est sécurité. C'est inscrit où ça que la tenue sportive n'est pas obligatoire ? Alors, il y a certains affichages en fonction des rectorats qui disent que, pour simplifier cet accès à l'activité physique tous les jours, parce qu'on ne peut pas demander aux élèves d'être en tenue de sport tous les jours, c'est-à-dire que cette tenue n'est pas obligatoire. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans l'éducation physique et sportive et donc on dénature ce qu'on essaye de remplacer ou de renforcer. Plutôt que de se dire qu'on a 3 heures d'EPS, on va augmenter la formation, on va donner à l'extérieur, pourquoi pas, à condition qu'ils se construisent par rapport à un vrai projet pédagogique. Mais je pense qu'on prend surtout le problème à l'envers. C'est qu'on fait ces 30 minutes d'activité physique par jour pour lutter contre la sédentarité. Mais le problème, c'est que la sédentarité, moi, quand je regarde les élèves dehors, ils sont tous debout, ils sont tous en train de marcher, ils sont tous en train de courir. J'en vois quand même très peu qui restent enfermés chez eux. Mais par contre, à l'école, on leur dit, écoutez, vous avez 8 heures à l'école, pendant 7 heures, vous allez rester assis. Vous allez rester assis à écouter et à vous taire. Et donc, en fait, plutôt que de prendre le système éducatif en se disant, on va repenser le temps total de l'élève et on va le rendre de moins en moins sédentaire. Donc, en mathématiques, on va essayer de faire des mathématiques en bougeant. En français, on va essayer, je ne sais pas, de les rendre plus mobiles dans la classe. Non, on se dit, on est le système éducatif français, on est spécialiste, on rajoute un dispositif plutôt que de prendre ce qui existe déjà et de penser le temps total de l'élève. Alors, effectivement, il y a deux informations très importantes dans ce que vous dites parce que, et la première, je rebondis, c'est sur l'idée qu'effectivement, qu'est-ce que l'éducation physique et sportive ? Parce que sur une demi-heure, comment un professeur d'EPS, par exemple, peut avoir le temps de partir, de faire le lien entre le collège, par exemple, ou l'école et le stade, faire de la gymnastique ou je ne sais pas, ou du badminton ou autre ? C'est là où il n'y a pas. C'est là où, justement, il y a la distinction entre le cours d'EPS programmé et là, on est bien dans le primaire parce que dans le secondaire, c'est vraiment différent. Et c'est pour ça que je tenais à dire que ce n'est pas forcément ajouté. Là où il y a accès au gymnase, accès au stade, accès à la piscine qui demandent des temps, justement, de mouvement, on va dire que ça va contribuer aux 30 minutes par jour. C'est-à-dire que le jour où la classe a la piscine, eh bien, le groupe pourra être, dirais, dédouané de faire ces 30 minutes. Voilà. Par contre, le jour où il n'y a pas, et là, c'est là où je vous rejoins tout à fait, mais c'est parce que je suis une ancienne prof d'EPS, donc c'est clair que, oui, il faut qu'on apprenne aussi à faire cours différemment. L'organisation de la journée de l'enfant, il faut qu'elle soit en effet différente. Et vous en avez parlé avec vos collègues ? Et ces 30 minutes-là, elles peuvent justement être intégrées. C'est pour ça que je parlais aussi sur les cours de récréation parce que ça change aussi les manières de faire des enseignants. Et là, on a quelque chose à inventer. C'est un cours, ce n'est pas une récréation. Donc, c'est quand même assez difficile comme point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, ils doivent effectivement être en récréation, s'aérer l'esprit et faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est de la récré. C'est de la récré, mais vous voulez aussi... Et les 30 minutes de pratiques physiques, elles sont quand même pilotées. Et ce n'est pas forcément un sport. Et ça veut dire qu'on n'a pas forcément... Là, vous avez raison, le temps d'aller sur un stade. On n'a pas le temps d'aller sur... Mais elle est là, l'ambiguïté. Mais oui, c'est ça. Il y a une grosse ambiguïté. Il y a un peu un flou. Les enseignants sont un peu dans le flou par rapport à ça. Mais en même temps, parce que l'intégrer... Mais on est forcément sur de la juxtaposition. On vient rajouter un dispositif. Donc, on est sur de la juxtaposition. Sauf que les heures élèves ne peuvent pas être augmentées. Donc, il y a forcément... C'est forcément au détriment de quelque chose d'autre. Sauf qu'on est face à des problématiques pédagogiques sur des savoirs fondamentaux, sur la lecture, enfin, sur le français, sur les mathématiques principalement. Et on va demander, pour faire de l'activité physique, finalement, d'aller renier sur certains de ces programmes-là. Mais ils sont dans cette obligation-là. Techniquement, quand on arrive face à notre programmation pour la journée, si on veut rajouter 30 minutes, on est obligé d'aller retirer quelque part. Et donc, on retire plutôt plutôt que d'aller modifier ce qui existe déjà. Et donc, en fait, on est... Alors, c'est le système éducatif français qui fait comme ça. C'est qu'à force d'augmenter, de rajouter des dispositifs pensant qu'on va soigner le mal qui est là, on rend le système de plus en plus compliqué et intraitable et on diminue sa complexité. Et on le rend de plus en plus simple et de moins en moins habile pour répondre aux problématiques qu'on doit toucher. Donc, la sédentarité, on aura beau rajouter des dispositifs, ce n'est pas comme ça qu'on la touchera. Par contre, si on repense le système dans sa totalité et donc sur tous les temps de l'élève et on le mobilise sur tous les temps où il est présent à l'école, là, on pourrait espérer le lutter contre cette sédentarité. Alors, sédentarité, oui, vous voulez répondre ? Oui, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important sur la formation des enseignants. Et aujourd'hui, on peut faire, par exemple, de l'apprentissage de la lecture ou l'apprentissage du vocabulaire en EPS. Tout à fait. Avec des pratiques. Quand vous faites de l'acrosport, vous savez, l'acrosport, c'est quand les élèves se forment des pyramides humaines. Rien n'empêche de demander à l'élève de faire les lettres de l'alphabet. Lorsqu'en plus, vous avez la possibilité de filmer la pratique des élèves. Voilà justement un temps où il y a un mélange, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la pratique physique et de contribuer à l'apprentissage des matières fondamentales grâce au corps, grâce à la pratique sportive. Alors, je l'entends tout à fait, mais vous vous doutez bien que dans une périorité de professeurs, déjà, qui est très marquante, puisqu'on fait appel à beaucoup de contrats actuels, et effectivement, le problème de la formation des professeurs, comment fait-on pour pouvoir à la fois former des professeurs à l'éducation physique et sportive et donc à la pédagogie de cet enseignement-là et en même temps, à la pédagogie aussi de matières qu'ils ne maîtrisent pas forcément ? Je vais jeter un pavé de tête dans la mare, mais quelque chose qui est très attendu, c'est que je pense que là, on va se rejoindre, qu'il est un peu temps de revenir sur la formation initiale, déjà, des enseignants et particulièrement des enseignants du primaire. Et puis derrière, la formation continue, et moi, j'aime bien rajouter dans ces cas, continue et continuer des enseignants et laquelle qu'ils soient. Le partage des pratiques doit absolument, justement, se faire. Et là, c'est vrai que je suis une ancienne professeure du secondaire et je vois bien la différence ayant beaucoup travaillé sur le primaire pendant mon premier mandat. Il y a vraiment des différences entre les deux. Un professeur du primaire a un carcan dans sa formation professionnelle. Il lui doit 18 heures et depuis 5 ans, c'est obligatoirement tourné sur la lecture et les mathématiques. Et si demain, on considère que la pratique sportive et la pratique physique deviennent une priorité, ça veut dire que peut-être sur ces 18 heures de formation obligatoire, ça te rentre dans les fondamentaux. C'est-à-dire que oui, on a la lecture, mais quand on fait la lecture, ce n'est pas simplement le B à B à B. Non, c'est quelles sont les différentes techniques, quelle est la boîte à outils où on peut faire peut-être de la lecture en bougeant. Voilà, je ne sais pas. Le ministre, en tout cas, en a fait une priorité, le sport. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les maths aussi, le français aussi, ça va bien écrire aussi. Donc de toute façon, ce sera toujours comme ça. C'est là qu'au regard des problématiques qu'on a, c'est évident qu'on n'est pas prêt sur le terrain, finalement, à y répondre. C'est là où il va falloir revoir la formation, mais il va falloir aussi revoir la construction même de ce qu'est un établissement scolaire. Et peut-être se dire, il faut arrêter de cloisonner l'éducation physique, les mathématiques, le français. Parce que, justement, on en arrive à des problématiques qui se touchent, qui sont entrelacées, et qu'il faut toucher en même temps, à tous les instants. Parce que oui, la lecture et les mathématiques, il faut toucher. C'est inconcevable que, pour apprendre à compter à un élève, on attend le cours de maths. Alors, à vous écouter, c'est une évidence, mais est-ce que vous serez aussi bien accueillis par un professeur de mathématiques, par exemple, ou un professeur de français, un professeur de lettres ? Il y a une petite révolution à faire aussi dans les pratiques actuelles. Autant il y a des enseignants qui, aujourd'hui, ont déjà fait évoluer leurs pratiques quand, justement, ils discutent et qu'ils se mettent au fait, parce qu'ils ont envie. Moi, j'ai rencontré énormément d'enseignants qui ont tellement envie de faire réussir leurs élèves. Quand on leur propose les 30 minutes, ce n'est pas de « Oh non, où est-ce que je vais le faire ? Sur quoi je vais rogner ? » mais qui vont se dire « Bon, alors, justement, comment ? » Qui vont se donner cette démarche positive de se dire « Comment je vais l'inclure ? » Oui, mais c'est encore un souci d'adaptabilité et des professeurs en permanence. C'est-à-dire qu'il s'adapte à tout. Et moi, en tant que politique, ce que j'entends qui est très important, ce que vous dites, c'est vrai que lorsque le politique, je dirais, donne une instruction, voire une injonction, derrière, il faut aussi donner le temps au terrain de s'approprier. Et donc, c'est là aussi où on a peut-être besoin d'avoir des temps assez longs entre l'idée, qui est une bonne idée, mais comment est-ce qu'elle va vraiment pouvoir être réalisable ? Parce que vous, à Chenevière, moi, dans le Val-d'Oise, nous avons un environnement spécifique, mais qui n'est pas le même pour des enseignants des écoles en Corrèze, en Creuse, à la montagne, dans nos Outre-mer. Donc, il y a cette idée, il y a une idée, elle doit être peut-être discutée, en effet, sur le terrain. Et pour, parce que moi, j'aime bien parler à 360 degrés, qu'on voit vraiment tout ce qui englobe cette nouvelle idée de pratique, donc la formation, donc... Par le biais de la santé, justement, est-ce que ce n'est pas aussi un volet qui permettrait... Est-il encore besoin de rappeler que le sport est important pour la santé ? Je parle à l'école. Est-ce que les parents l'ont intégré ? Est-ce que le ministère l'a intégré ? Est-ce que les profs l'ont intégré ? Est-ce que tout le monde l'a intégré, ça ? Je pense que c'est même très trop intégré, même, parce que même le sport est tout de suite rapporté à la santé. Et on en arrive face à des élèves qui ne donnent pas forcément le sens à ce qu'on leur propose, parce que tout est axé sur la santé. Ils n'ont pas forcément tout de suite la maturité pour comprendre que c'est bien pour leur santé. Et le sport a d'autres vertus que la santé, ne serait-ce que des vertus culturelles, ne serait-ce que des vertus en termes de solidarité, des vertus citoyennes. Et il ne faut pas se focaliser sur une seule vertu, et c'est là où il faut englober tout. Non, mais est-ce que ce serait la marge d'entrée, justement, une façon de pouvoir être dans une concertation générale avec les professeurs, je le disais, de lettres, de maths ou autres, de français, pour pouvoir faire un crossover, si je puis dire, de sensibiliser justement aux 30 minutes par jour et à l'enseignement d'une manière différente ? Ça pourrait être une porte d'entrée. Après, je pense que chaque équipe fonctionne et a ses sensibilités qui lui sont propres. Donc, il faut que chacun puisse amener les équipes à travailler dans un sens commun. après, il faut laisser le temps aux équipes, il faut leur laisser du temps, il faut leur laisser des moyens aussi, c'est là où il y a quand même un gros déficit, et il faut aussi leur laisser la possibilité d'avoir du sens, parce que là, on est quand même sur une vitrine de Paris 2024, et ça a été mis en place pour Paris 2024, et ça a été posé comme ça, et c'est un sprint jusqu'à Paris 2024, ce dispositif. Et donc, les enseignants, à part répondre finalement à cette ambition de vitrine politique, il n'y a pas grand-chose derrière, sachant que, comme on le disait au début, les trois heures d'éducation physique et sportive, elles étaient déjà en place, donc il n'y a pas de raison pour eux d'aller en rajouter, alors qu'il y a déjà un dispositif, un enseignement qui est mis en place et qu'il faudrait consolider. Et c'est là où il y a un déficit de sens, je pense aussi, et il y a un décalage entre le politique et celui qui est sur le terrain, parce que les ambitions sont différentes entre le politique et celui qui est sur le terrain, même si, dans l'affichage, on pourrait laisser penser que c'est du commun, mais je ne suis pas certain. – Alors, les JO arrivent, effectivement, la Coupe du Monde arrive, est-ce que vous allez la suivre ? – Non, alors moi, je n'aime pas le foot, alors déjà de base, mais vu les débats actuels, moi, je ne pense pas, mais après, chacun fera… – Alors justement, c'est ce qui m'intéresse, est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde, par exemple ? – Non, non. – Pourquoi ? – Non, non, déjà, parce que je ne suis pas une fan de foot, mais parce que derrière, et d'ailleurs, je l'ai déjà exprimé à ce niveau-là, dans le contexte climatique dans lequel nous nous retrouvons, oui, cet événement est une aberration vis-à-vis du contexte, de l'urgence climatique que nous subissons, et de mon petit côté, non, je ne regarderai pas la Coupe du Monde au Qatar. – Je peux quand même citer Vincent Lindon, juste parce que j'ai adoré ces mots, les JO d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige et les JO d'été dans un pays où il fait 60 degrés avec 12 stades réfrigérés, dans un monde de fou, dans un asile. – Mais c'est plutôt important parce qu'on a quand même une posture nous face aux élèves et il y a quand même beaucoup de fans de foot parmi les élèves. Mais on ne peut pas leur dire ne regardez pas, on ne peut pas leur dire regardez. Et c'est là où il faut être habile parce qu'on doit les sensibiliser aux enjeux climatiques pour les amener à avoir un regard critique sur la situation et être en mesure d'être des acteurs lucides, engagés, mais avec leur libre arbitre. Et c'est là où c'est compliqué parce que les élèves ne donnent pas forcément du sens à tout ça, mais l'enjeu, il est là aussi pour la Coupe du Monde. – Oui, mais est-ce que c'est magnifique aussi de voir des jeunes de plus en plus engagés sur des causes communes ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, tous les élèves ont justement une notion d'écologie, une notion par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société actuelle en politique d'ailleurs. – Là, je pense que d'autres professeurs d'EPS, vous êtes beaucoup plus au fait que moi, mais parce que les jeunes, ils ont une manière de prioriser. Je pense que vous le voyez quand vous dites, et moi je trouve ça super d'entendre un professeur d'EPS dire, moi je vais discuter justement avec mes élèves qui sont en effet des fans de foot, mais d'essayer de les sensibiliser aux causes du réchauffement climatique parce que c'est important, parce que c'est justement le rôle de l'enseignant de ne pas forcément être dans sa discipline que dans sa discipline et de pouvoir justement apporter des éléments de compréhension. Et aujourd'hui, oui, certains de nos jeunes ne sont pas prêts à abandonner, ils voudront regarder le foot. Et il ne faut pas leur dire « Bouh, c'est mal », non. C'est comme aujourd'hui, sur la sobriété numérique, on ne peut pas dire aux élèves « Non, vous n'allez pas prendre votre abonnement d'être fait ». Non, mais c'est une façon d'aborder les sujets essentiels de la société. C'est un très bon levier. Après, le foot fait du commun et c'est aussi important parce que ça fait du commun. C'est un moment où on rassemble quand même toutes les classes sociales. Tout le monde suit le même événement. Donc ça fait du commun. Par contre, il va falloir essayer de leur faire comprendre qu'est-ce qui est le commun le plus essentiel, vers quoi on doit tendre. Et donc, il y a tout un travail de sensibilisation, mais là, qui ne tient pas aux profs d'EPS, qui tient à l'ensemble de la communauté éducative à l'ensemble des adultes qui fréquentent les élèves et qui sont sensibles à cette cause. Petite dernière question parce qu'on est à peu près séparé le temps. Plus de 12 millions d'élèves pratiquent le sport à l'école. Pourtant, selon les chiffres que j'ai, 12% des élèves du premier degré et 25% d'élèves du second degré sont licenciés dans une association sportive. Pourquoi ? Ça coûte trop cher ? Une association sportive, quelle qu'elle soit, pas forcément scolaire ? Oui, il y a une question de coût. Je pense aussi que les deux années de Covid, on l'a dit déjà au début, les associations sportives ont vu leur effectif baisser comme peau de chagrin. Moi, là, je reviens des forums des associations. J'ai été agréablement surprise et les présidents et les bénévoles et les entraîneurs aussi parce qu'au bout de 48 heures de forum, tout le monde disait c'est bon, on a les créneaux qui sont pleins. Donc, il y a vraiment un retour. C'est-à-dire que les gens sont prêts à se réinvestir dans la pratique sportive des associations. Mais oui, il y a une question de coût. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a créé le passeport pour justement favoriser cette pratique sportive parce que, oui, lorsque vous avez des adhésions, les plus petites cotisations, aujourd'hui, c'est 200 euros. Aujourd'hui, sinon, dans certaines pratiques, ça va aux 400, 500 euros. Il y a des familles qui ne peuvent pas se permettre lorsque vous avez 2, 3 enfants. La plupart des familles. On ne peut pas se permettre. La preuve, les chiffres sont parlants. Voilà. Et là, un petit clin d'œil à les associations sportives scolaires, particulièrement au collège. C'est vrai que lorsque vous avez simplement 30 ou 35 euros, je pense que ce sont les chiffres actuels pour pratiquer une ou deux pratiques dans la semaine, là aussi, c'est la démocratisation du sport et ça, on y est très agréable. C'est qu'une question de prix. Ce n'est pas aussi une question de temps. Oui, il y a une question d'âge, une question de culture. Enfin, c'est multifactoriel. Mais c'est vrai qu'il y a la période qui veut ça. Il y a la période de crise. Il faut prendre le temps, enfin, de prendre du recul sur la situation. Mais dans tous les cas, il va falloir que les acteurs locaux du monde associatif et les acteurs scolaires qui touchent finalement tous les temps de l'enfant trouvent un moyen pour les raccrocher. Pour les raccrocher et à l'association sportive du collège s'ils préfèrent l'association sportive du collège soit aux associations sportives locales. Mais chacun, de son côté, mais collectivement, trouver une manière commune de les raccrocher. Mais en tout cas, c'est une problématique qui doit être commune. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir parlé sport justement sur le plateau du Grand JT. Cécile Rillac, je rappelle que vous êtes députée de la majorité du Val-d'Oise. Merci mille fois. Merci pour l'invitation. Avec nous, Maxime Scotty. Merci encore d'être là. Toujours et encore, vous allez revenir, j'espère. Comme vous. Oui. Vous êtes donc professeur agrégé d'éducation physique et sportive pour tous ceux qui nous regardent. Merci encore à vous deux de vous en être là. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. C'est petit renoncement qui tue. C'est le livre incontournable de cette rentrée. Le témoignage d'un professeur contraint à l'anonymat qui raconte le silence imposé par l'éducation nationale face à la montée de l'islamisme à l'école. Karine Azopardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Culture de France Télévisions. Vous avez prêté votre plume. Vous avez co-écrit ce livre et vous nous faites l'honneur d'être sur le plateau du Grand JT d'éducation. Merci mille fois d'être là. Racontez-moi la genèse du bouquin. Comment, en fait, il est né ? Il est né d'une rencontre comme au début, nous discutions beaucoup avant la mort de Samuel Paty avec ce professeur qui est un ami. Nous avons continué de discuter après et j'ai vu qu'il était dans un état que je qualifierais de choc post-traumatique puisque l'ayant aussi vécu, je l'ai reconnu. Il était très, très touché par ce décès et il pressentait que ce décès aurait pu, alors non pas lui, arriver à lui, ce n'est pas une manière de tirer la couverture à lui mais arriver à n'importe quel autre professeur puisqu'il me rappelait que les caricatures, c'était quelque chose qui était au programme et qu'on l'étudiait en classe. Alors plus maintenant, on est là... Toute forme de caricature de manière générale. Bien sûr, des caricatures des années 20, des années 30, c'est une tradition française et donc ça a été au programme pendant très longtemps. Et donc, il pressentait que ce qui est arrivé à Samuel Paty aurait pu très bien dégénérer et arriver à quelqu'un d'autre. Vous disiez que vous avez été touchée de la même manière puisque, effectivement, personnellement, vous avez connu L'Enfer aussi, vous avez perdu votre mari au Bataclan. Comment vous avez accueilli la proposition de ce livre ? Quand vous en avez discuté ensemble, est-ce que ça a été une évidence pour vous ou à un moment, vous avez dit non, je ne peux pas en fait, je ne peux pas me replonger dedans ? Non, ça a été une évidence totale, à vrai dire. C'est quelqu'un qui lui en a parlé et qui lui a dit tu devrais, tout ce que tu me racontes, tu devrais l'écrire. Et il m'a dit tu crois, qu'est-ce que tu en penses ? Et je lui ai dit mais c'est une évidence et puis il faut qu'on l'écrive tous les deux. Et puis, nous l'avons fait sans que je ne l'ai eu quoi que ce soit sur la question auparavant et ensuite, c'est resté un peu dans les tiroirs et puis il y a eu le procès des attentats de 2015 du 13 novembre l'année dernière et ce texte traînait dans les tiroirs et lors du procès, je me suis dit qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose et c'est là où j'ai contacté un éditeur et qu'on est allé de l'avant puisqu'au départ, moi, je ne pensais pas avoir un nom sur la couverture ou quoi que ce soit puisque je lui ai prêté ma plume. Mais il se trouve que nos deux histoires mêlées font quand même sens et que finalement, le procès m'a montré que j'avais aussi quelque chose à dire par rapport à ce phénomène. Oui, une façon aussi pas de vous réparer parce que ce n'est pas le terme mais de pouvoir aussi témoigner de ce que vous visez au quotidien. D'être utile. Pour moi, c'est une manière d'être utile. Le livre est très mesuré, très pondéré. Il essaie vraiment de voir toutes les facettes de ce que nous, on appelle la remontée du fait religieux qui a lieu évidemment à l'extérieur de l'école mais qui commence à imprégner certaines classes dans certaines écoles mais qui est quand même assez large. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'après avoir écrit le livre, je me suis dit qu'on ne doit pas être les premiers, bien évidemment. et donc j'ai lu ensuite. C'est pour ça qu'on a intégré des références par exemple à David Nénota ou à Jean-Pierre Aubin. Ce sont des livres que je n'avais pas lus avant et je les ai lus après et je me suis dit mais on n'est pas du tout dans le faux. On s'inscrit dans cette lignée de lanceurs d'alerte et donc si on peut ajouter notre petite pierre, si cette voix peut être entendue puisque c'est une voix encore une fois mesurée, on dit d'où on parle, qui on est et voilà, si ça peut être utile aux gens qui le liront, qui nous diront ah bah oui, il y avait des choses que je n'avais pas vues, maintenant je comprends un tout petit peu mieux parce qu'on doute en permanence dans ce livre. C'est ça qui est intéressant, c'est que lui-même... Heureusement, heureusement qu'on peut nous douter. C'est ce doute-là qui permet aussi au lecteur de comprendre que vous y allez pas à pas, que c'est une vérité, c'est une réelle sincérité et surtout que vous faites bien la distinction, bien entendu, notamment pour tous les élèves, entre l'islam et l'islamisme. Mais bien évidemment et puis même on fait la distinction entre tout puisqu'il y a cette anecdote qui moi m'avait frappée quand Laurent me raconte... Voilà, j'ai eu ce débat après... Laurent fait témoin. Voilà. Après l'assassinat de Samuel Paty, comme vous le savez, il y a eu une minute de silence qui a été plus ou moins bien respectée. Tout le monde ne fait pas des signalements à chaque fois évidemment parce que sinon on n'en finirait plus. Et il y a certains élèves qui ont fait parler d'eux. Il les croise dans le couloir et il leur dit mais pourquoi vous avez fait ça ? Et l'un de ses élèves s'appelle Gaëtan. Alors évidemment on a changé le prénom mais c'est pour dire que ce n'est pas un élève qui est musulman ou issu d'une minorité ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce sont des débats, une remontée du fait religieux et des débats de société qui imprègnent tous les élèves quelle que soit leur origine. Et que dit Gaëtan alors ? Il dit bah oui, il y a deux poids, deux mesures. On parle tout le temps des juifs et on ne parle pas des musulmans. Voilà, il y en a pour la Shoah, c'est le Shoah business et par contre la liberté d'expression elle ne vaut pas pour Dieu donner. Elle ne vaut pas pour... Voilà, il y a un tag qui a été recouvert dans une banque parisienne alors ce tag appelé au meurtre de policiers c'est ce qu'explique Laurent. A chaque fois, il faut expliquer, il ne faut surtout pas rompre le dialogue. Voilà, il faut toujours maintenir le dialogue et ça passe. Il sème des graines c'est ce qu'on raconte dans le livre. On ne sait pas si ces graines germeront un jour mais il les sème inlassablement. Toujours et toujours en fait, donner l'information être dans la culture dans la culture dans le sens de pouvoir instruire l'autre puisque finalement la plupart de ces jeunes ne savent pas, ne sont pas des sachants et donc du coup entendre des choses et les répètent. Est-ce que c'est le sentiment que vous, vous avez déjà et que surtout a donc Laurent Vallogne le pseudo qu'il lui est donné donc à votre témoin avec qui vous avez co-écrit ce livre, est-ce que c'est le sentiment aussi qu'il a par moment dans la rencontre avec les étudiants ? Il a le sentiment que, alors on est, bien évidemment, l'école ne peut pas tout faire. L'école vit dans le monde d'aujourd'hui qui est quand même très largement un monde de réseaux sociaux où on se disait c'est super, on va avoir accès à la connaissance mais en fait sur ces réseaux très souvent des gens qui n'ont pas les billes trouvent une absence de connaissances ou des fake news qui sont mises au même niveau que la connaissance et que les vraies nouvelles et comment s'y retrouver dans ce maquis c'est aussi ce qu'on décrit donc finalement il y a des choses qui sont vues qui sont brandies par les élèves en cours comme ce Black Friday par exemple ah le Black Friday monsieur c'est raciste regardez cette gravure c'était un marché aux esclaves alors là forcément on ne sait pas d'où ça sort il faut aller vérifier et dire on en reparle au cours suivant je vais regarder et au cours suivant revenir ne pas laisser filer et dire non non ça c'était un montage c'est faux le Black Friday c'était des embouteillages quand ça a été mis en place le vendredi aux Etats-Unis Laurent Valogne enseigne depuis plus de 30 ans il me semble vous êtes amie depuis combien de temps vous me disiez ? on s'est connus en 2018 à quel moment il a senti vraiment un changement s'opérer au sein des classes finalement avec des élèves qui lorsqu'on parlait de religion ou de moments de l'histoire on sentait qu'il y avait une crispation ou alors une colère qui montait c'est venu petit à petit c'est la question que je lui ai posée pour commencer le livre et il m'a dit je cherche dans mes souvenirs en 1995 déjà alors il enseignait dans le Nord et des élèves avaient mis des bulletins Ralaide Calcal dans l'urne pour les élections de délégués de personnel et donc il ouvrait les bulletins l'un après l'autre et on était en pleine vague d'attentats RERB, Saint-Michel etc. et donc c'est la première fois qu'il s'est dit il y a un truc qui cloche pourquoi cette identification pourquoi voilà et donc c'est venu cette provocation parce que souvent c'est aussi l'âge ils ont collégiens lycéens on ne savait pas trop à l'époque c'est ça c'était un peu sournois mais après ça a été après 2001 Ben Laden the King sur le marqué au typex sur les tables etc. donc provocation oui mais ça vient bien de quelque part et il en a parlé aux parents à cette époque là non je ne crois pas et les chefs d'établissement enfin tous ceux qui l'entouraient comment les gens réagissaient autour alors pour ce qui est des chefs d'établissement c'est très variable d'après ce qu'il m'a raconté vraiment il ne s'agit surtout pas d'essentialiser qui que ce soit dans ce livre tout le monde est un peu effectivement angoissé il y a des réactions il y a des réactions tout à fait différentes selon même à l'intérieur de chaque établissement à l'intérieur de chaque personnel qu'il a construit et il y a globalement deux aspects certains qui traitent les problèmes de plus en plus il faut le dire et d'autres qui quand même majoritairement pendant un certain nombre d'années n'ont pas voulu mettre d'huile sur le feu il ne fallait surtout pas en parler pour ne pas faire de vagues ne pas faire d'amalgame etc et je peux comprendre cette attitude mais je pense personnellement qu'elle est contre-productive Est-ce que ce n'est pas cette attitude qui a participé justement à cette montée encore plus de l'islamisme à force de dire il ne faut surtout pas surtout pas surtout pas et bien à force de dire surtout pas surtout pas les seuls qui en parlent malheureusement c'est des gens qu'on combat aussi et donc on est nous pris entre deux de feu en voulant être mesurés mais en voulant dire les choses moi c'était aussi le sens de ma participation au procès le sens de la tribune que j'avais publié à l'époque qui était de parler d'islamisme au procès des attentats du 13 novembre parce que je n'entendais pas ce mot au départ et je m'en étonnais et donc le livre vient naturellement après cela c'est-à-dire il y a un problème il faut en parler il faut nommer les choses c'est camusien comme voilà comme procédure Vous avez été au tribunal vous avez participé de manière Ah oui oui j'y étais quotidiennement quotidiennement oui oui et c'est pour ça que pour moi ce livre est important aussi parce qu'il fait le lien alors non pas entre le djihadisme et ce qui se passe dans la classe mais tout de même quand un élève sur cinq se dit ne condamne pas des djihadistes à la veille du procès un élève sur cinq un élève sur cinq ça ce sont des chiffres d'une étude je voilà moi ça me concerne aussi vous voyez et je pense que c'est le dernier endroit c'est le dernier endroit le lycée où il y a encore tout le monde en commun ensuite chacun part dans la nature de son côté et donc c'est encore le dernier endroit où on peut garder le lien et où on peut parler avec ses élèves et puis l'école c'est quand même le lieu aussi où on crée les futurs citoyens de demain de tous ceux qui vont voter et je l'espère ils sont nombreux parce qu'aujourd'hui peu de jeunes ils ont tous des idées sur la politique mais peu vont voter est-ce que c'est aussi l'endroit il faut absolument mettre ce fameux pavé dans la mare et hurler et dire voilà il faut que les cours de par exemple de MC d'éducation morale et civique les cours d'histoire les cours de français ou autres puissent amener ces discussions réelles parce que les élèves on les voit ils ont une idée sur les Ouïghours ils ont une idée on le disait sur les Black Lives Matter etc ils ont une idée sur tout mais est-ce que vraiment ils connaissent ces sujets ? C'est ça le problème aussi qu'on pointe dans le livre c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a frappée et évidemment dans ce que m'a dit Laurent ensuite je suis allée vérifier derrière parce que ça me paraissait énorme mais Laurent Valogne je le répète Laurent Valogne mon co-auteur aujourd'hui un élève qui arrive en seconde a eu le même nombre d'heures de français qu'un élève qui en 1975 arrivait en quatrième donc il y a un problème dans l'apprentissage lui-même et dans l'ouverture à la citoyenneté et dans le voilà dans la transmission de connaissances dans la transmission du dur sachant qu'on pense dans les mots c'est-à-dire qu'en fait le vocabulaire nous permet d'avoir une réflexion aboutie donc effectivement on peut imaginer que ces quatre heures étaient utiles parfois dans le livre les élèves remettent la parole du prof en question et disent entre guillemets vous mentez monsieur comment remettre du crédit aujourd'hui dans la parole les professeurs qui sans parler précisément de cette histoire déjà ressentent en classe une non reconnaissance de leur métier un manque de respect quotidien ou si ce n'est pas quotidien hebdomadaire de la part de leurs élèves des profs et par moment de leur chef d'établissement d'ailleurs qui ne vous sentent pas soutenus mais là précisément il y a une grande solitude que décrit Laurent et puis surtout il fait face alors lui il a l'expérience il ne renonce pas il se retrouve sur les manches quotidiennement et c'est ce qu'il fait vivre et c'est pour ça qu'il a voulu être anonyme c'est parce qu'il ne veut pas que le focus soit mis sur lui sur sa personne et sur l'endroit où il enseigne il veut continuer à accomplir sa mission sereinement sans être parvité mais ce qu'il a peur aussi on ne sait jamais on ne sait jamais ça peut dégénérer très vite on voit que les choses peuvent être montées en épingle parce que ce qu'il faut rappeler c'est quand même Samuel Paty avait fait un cours de MC donc d'éducation morale et civique et il avait accompli sa mission et c'est pour ça qu'il a été tué sa mission avec rigueur il n'avait pas fait de pas de côté voilà donc on lui rend aussi cet hommage là voilà si Samuel Paty j'en parle avec un peu d'émotion excusez-moi mais si Samuel Paty n'avait pas été tué il aurait sans doute été sanctionné par l'éducation nationale et donc encore aujourd'hui voilà je pense qu'il faut remettre certaines choses au point il aurait été sanctionné parce que l'éducation nationale lui aurait dit vous ne pouvez pas aller jusque là la caricature il a été convoqué après on ne parle pas exactement de ça dans notre livre mais il a été convoqué oui pour être sermonné pour s'excuser devant ses élèves il a dû quand même s'excuser devant ses élèves alors que son cours avait été d'une grande rigueur pédagogique et d'autres élèves n'ont pas compris d'ailleurs pourquoi ils s'excusaient mais bien sûr que non de toute manière la jeune femme jeune élève qui l'a soi-disant dénoncé n'était même pas à ce cours là donc voilà en publiant ce livre enfin en l'écrivant et en publiant vous à la fois faites votre devoir si je puis dire votre rôle de journaliste et en même temps vous aviez envie de partager cela avec votre amie qui est professeur qui en plus a vécu la même histoire sensiblement que vous est-ce que vous-même vous vous êtes posé de la question aussi de la peur en écrivant et en publiant et en revenant par exemple ici aujourd'hui oui bien sûr mais je pense que vu ce par quoi moi et ma famille nous sommes passés on est maintenant au-delà de la peur je pense qu'on a déjà été touchés et donc qu'est-ce qui peut nous arriver de pire je ne sais pas donc voilà j'assume totalement merci mille fois d'avoir été avec nous Karine Azopardi je vous en prie merci à vous le cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat ces petits renossements qui tuent Karine Azopardi et donc le fameux témoin dont on a dit le nom qui est un nom d'emprunt donc Laurent Vallogne aux éditions Plon ce livre je vous le recommande c'est évidemment j'ai du mal à le dire le succès la rentrée mais ça l'est en tout cas c'est un livre évidemment à lire merci beaucoup d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes journaliste au service Culture de France Télévisions une maison que je connais bien et que je salue autrice de cet ouvrage merci merci beaucoup merci beaucoup vraiment on va continuer le grand JTL éducation je suis aussi émue et je l'avoue parce que voilà c'est grâce aussi à ce moment d'interview que nous pouvons témoigner de ce qui se passe dans la société c'est important pour nous chez School de le faire aussi c'est vendredi et vendredi on donne la parole aux enfants cette semaine on leur a demandé quel genre de sportifs ils étaient regardez je fais de l'équitation comme ma soeur à l'école aussi si je n'en fais pas à l'école je fais de l'équitation depuis un an à peu près une heure tous les mercredis parce que mes copines elles faisaient tout ça et j'aimais bien les chevaux parce que mon papy il a une entreprise avec des chevaux de course j'aimerais bien faire de la gymnastique je vais en faire à l'école mais de la grande gymnastique enfin dans un vrai cours pas à l'école je suis tombée en roller alors l'année dernière ce que j'avais bien aimé c'était le judo mais là ce qu'on fait que j'aime bien des fois on fait des courses alors j'aime bien je faisais aussi de l'équitation et je faisais un peu de basket merci merci beaucoup les enfants tout de suite c'est le zap c'est les meilleurs de School TV c'est tout un univers je le disais mortel Adèle la nouveauté là c'est ce roman qui vient de sortir et qui est debout les bizarres excellent roman je tiens à le dire c'est un retour aux sources parce que vous commencez par le roman en fait oui plutôt le roman pour ados d'ailleurs je citais quelques titres il y en a d'autres jeunes adultes en fait moi je dessinais vraiment une carrière d'écrivain et finalement devenir scénariste a été plutôt un accident dans mon parcours c'était pas du tout dans mes plans et un jour j'ai dessiné Adèle dans un mail que j'envoyais à une éditrice avec qui je travaillais sur un roman elle avait pas le temps de lire le mail donc elle l'a imprimé et posé sur le coin de son bureau et c'est comme ça que le directeur de la maison d'édition est passé a vu le dessin et m'a proposé de faire de la bande dessinée si j'ai bien compris c'est pas la première fois que vous vous dessinez Adèle loin sans faux elle commence dans les marges de cahiers des colliers ouais en 1995 quand j'avais 14 ans j'ai dessiné Adèle pour la première fois quand j'étais au collège un grand trait un grand trait pour fendre la feuille en deux j'étais un enfant victime de violences scolaires donc j'avais vraiment cette sensation de disparaître dans les violences scolaires et de perdre complètement le contrôle de ce qu'était ma vie d'enfant et puis un jour j'ai pris cette feuille et comme on fend le brouillard j'ai fendu cette feuille en deux avec un trait et c'était la barre de front d'Adèle et c'est la première chose que je dessine encore aujourd'hui quand je la dessine vous avez le sentiment qu'il y a eu une prise de conscience là-bas en Argentine que l'école est un pilier et que eh bien pendant cette crise du Covid il a fallu peut-être s'adapter et que les enseignants tout le corps effectivement professoral s'est adapté justement pour faire face à cette crise et oui je pense que oui d'abord c'est intéressant aussi ce que vous venez de dire l'idée de l'éducation comme un pilier en Argentine parce que depuis le 19ème siècle avec une personne très importante dans l'histoire argentine qui s'appelle Domingo Faustino Sarmiento qui a fait beaucoup pour l'éducation en Argentine et la fondation des écoles et la même invité des professeurs des Etats-Unis au début pour augmenter l'éducation et l'alphabetisation en Argentine et l'idée d'une éducation publique pour tout le monde pour essayer d'assurer une égalité sociale et un pilier en Argentine et comme Irina avait dit avant cette question de la blouse blanche c'était précisément parce que dans l'école publique il y a des personnes avec différents pouvoirs économiques qui viennent des différentes classes socio-économiques donc l'idée de la blouse blanche de remettre tout le monde sur un pied d'égalité exactement on peut montrer l'égalité c'est protéger les vêtements mais aussi c'était parce qu'au début du 21 siècle quand ça a été instauré c'était aussi l'idée des chiennes oui ne pas que c'était très actuel de nos jours parce que c'était déjà découvert à cette époque là les médecins avaient déjà découvert que dans les vêtements il peut y avoir des virus qui peuvent se déplacer donc l'idée de porter une blouse blanche qui était gardée originellement à l'école c'était aussi pour les chiennes et pour assurer une égalité sociale montrer ça qu'il n'y a pas de différence et de concurrence parmi les élèves mais pour vous le fait qu'on vous entende votre voix c'est pas du tout du tout anodin non en fait sur l'histoire de Mortel Adèle on n'a pas abordé les violences scolaires tout de suite moi j'ai mis beaucoup de temps aussi dans mon histoire personnelle à m'emparer de ce sujet là que j'ai compris tardivement puisque je suis retourné dans mon ancien collège en fait on m'avait invité pour une rencontre et en rentrant dans la cour de récréation je suis devenu tout blanc vraiment je ne me sentis pas bien il y a tout qui remontait et tout remontait et la journaliste qui m'accompagnait elle m'a dit mais aujourd'hui tu reviens avec à l'époque on était à 2 millions de lecteurs alors elle me dit tu reviens avec 2 millions d'enfants et j'avais eu une fracture du pouce dans cette cour de récréation absolument qui vous empêchait qui m'empêchait de dessiner c'est pas une fracture on vous a cassé le pouce on m'a fracturé le pouce d'accord parce que quand on dit j'ai une fracture on croit que vous êtes tombé c'est vos harceleurs qui vous ont cassé le pouce et du coup les enfants se sont emparés petit à petit de ce qu'ils pressentaient chez Adèle des raisons de sa colère des raisons de son attitude et cette volonté de ne pas reculer devant les autres et de ne pas polir les contours de qui elle est et finalement on a commencé à recevoir beaucoup de messages d'enfants qui étaient aussi victimes de violences scolaires et c'est ce qui m'encourageait à finalement parler de ce que j'avais vécu aussi vous manquez vous évanouir en rentrant dans le collège votre pouce il est handicapé depuis je ne sais pas quoi 20 ans depuis 20 ans et quand vous sortez et quand je sors je me remets à dessiner et le pouce et le pouce remarche mais c'était c'était une blessure fantôme elle revient encore de temps en temps quand je me sens oppressée par le groupe principalement c'est vraiment le moteur somatique de cette douleur mais effectivement c'est quelque chose qui est passé et ces violences elles étaient aussi en partie du bon alors il n'y a jamais de bonnes raisons quand on est victime de violences scolaires on a tendance à tout de suite se demander ce qu'on a pu faire qu'est-ce que j'ai fait de mal je pense qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'on subisse ça dans la vie moi je pense qu'il y avait un truc en tout cas sur lequel on pouvait beaucoup s'abuser c'était ma voix qui était très aiguë très perchée pendant longtemps quand j'étais enfant et aller vers la chanson emmener Adèle vers la chanson c'était aussi un moyen de se réapproprier cette voix et de dire aux enfants que même nous adultes on a des choses à régler ça attire mon attention au début de la chronique effectivement d'Irina qui parlait de ce sentiment national avec effectivement tous les élèves tous les matins qui allaient hisser le drapeau qui j'imagine chantent l'hymne argentin c'est encore le cas aujourd'hui ou ça dépend des établissements je suppose que ça dépend des établissements moi je l'ai fait à mon époque il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps je viens de dire il n'y a pas longtemps j'ai précisé il n'y a pas longtemps je sais que vous c'est gentil pas de soucis c'est intéressant parce que c'est un peu l'idée de former dans aussi un sentiment de patriotisme et d'identité nationale qui aussi a été une intention c'est-à-dire de formateurs et de ministres d'éducation depuis le 19ème siècle parce que comme vous avez déjà l'Argentine c'est un pays qui a beaucoup d'immigration et aussi des populations natives autochtones donc nous sommes un grand bel mélange très européen en final comme pays sud-américain l'Argentine en fait on pourrait dire que c'est un grand mélange parce que c'est un pays très vaste très divers donc ça dépend de quelle région d'Argentine vous citer vous allez voir plus de des autochtones plus de mélanges avec l'Espagne l'Italie la France etc et aussi même avec le Moyen-Orient il y a des gens de tout le monde vraiment c'est intéressant parce que pour nous l'idée de diversité c'est une idée de richesse mais je retourne à l'autre idée et pour ne pas perdre le fil pour ne pas perdre le fil exactement c'est que l'idée de l'éducation argentine depuis le 19e siècle d'enseigner l'espagnol comme langue pour donner une identité nationale aussi c'était aussi enseigner l'espagnol l'histoire argentine et la hinchographie argentine pour donner une idée d'identité nationale dans une nation où il y avait beaucoup d'immigration donc ça c'était important comment est-ce que justement on peut mieux appréhender à la fois ses compétences émotionnelles à la fois cette gestion du cerveau cette meilleure compréhension justement de la façon dont il fonctionne pour pouvoir l'adapter à la pédagogie aujourd'hui c'est une école dont vous rêvez ça Grégoire l'école dont je rêve elle est plus structurée en matière elle est décloisonnée en termes de niveau parce que vous savez qu'une des plus grandes inégalités éducatives c'est votre date de naissance c'est la période de l'année à laquelle vous êtes nés simplement parce que si je suis des débuts ou de la fin de l'année ça va avoir des impacts directs sur mes apprentissages donc là je crois qu'il y a urgence je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait compris ce qui s'est produit au moment de cette crise de la Covid cette crise de la Covid elle a relevé tous les points de vulnérabilité dans nos systèmes système de santé mais aussi système éducatif un crash test involontaire et on voit bien qu'on a une prévalence extrêmement importante de la dépression chez les adolescents totalement explosée on a quasiment doublé ou triplé on a 40% d'adolescents qui ont des signes de dépression on a des adolescents et des décrocheurs qui sont de plus en plus nombreux on a une distanciation vis-à-vis je dirais des apprentissages et du pourquoi des apprentissages et notre école au lieu de se dire bon ok c'est le moment en fait je dirais le point de rupture on change réellement on réinvente cette école on lui donne finalement sa vocation première qui est de réduire les inégalités mais finalement en se disant aussi comment on l'adapte au 21ème siècle enfin on voit bien que notre école elle est faite pour des problématiques qui sont les problématiques du 19ème siècle donc je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à apprendre à faire du français des maths de la physique et de la biologie bien sûr c'est extrêmement important mais d'une part il faut dire le pourquoi des apprentissages il faut avoir cette conversation avec les ados puis la deuxième chose c'est effectivement comment on fait pour les accompagner et pour expliciter les implicites de l'apprentissage c'est-à-dire globalement leur transmettre très explicitement les compétences psychosociales leur parler de leur cerveau leur expliquer ce qui est en train de se passer dans leur tête parce que finalement comprendre que son cerveau se transforme au cours des apprentissages ça paraît rien comme ça mais c'est énorme c'est énorme de ce que ça produit en gain d'apprentissage pour les apprenants et puis la deuxième chose c'est aussi leur parler du sommeil on n'en a pas parlé aujourd'hui mais on sait que les adolescents c'est la période de la vie dans laquelle les déficits de sommeil sont les plus importants tout simplement parce que leur cycle de sommeil est en train de changer et que leur pic de mélatonine est deux heures plus tard que le nôtre donc c'est pas parce qu'en soi ils ont envie de se coucher tard c'est parce que physiologiquement ils ont envie de se coucher plus tard et en plus ils ressentent beaucoup moins la fatigue que nous et on a quand même un système éducatif qui au lieu de repousser les cours de deux heures on sait que c'est une mesure qui coûterait très peu d'argent et qui aurait un effet direct sur la qualité des performances scolaires si on est intéressé par les performances scolaires je rappelle que les usagers de l'école c'est les élèves c'est pas forcément les adultes qui les encadrent c'est ni les parents ni les enseignants c'est les élèves voilà c'est la fin de ce Grand JT merci à vous de nous avoir suivis canal 247 sur les freebox scoltv.com pour nous retrouver vous nous écrivez on vous répond je vous souhaite un excellent week-end et merci encore à toute l'équipe de scoltv merci à vous